Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. C'est reparti, voilà, je suis ravi d'être avec vous à nouveau, comme tous ces vendredis, comme après justement cet été où j'en ai profité pour faire une petite diète médiatique. Ça a fait du bien un peu de sortir des réseaux, voilà, mois de juillet, mois d'août, tranquille. Et là, c'est parti, parce que je pense que l'actualité du numérique, l'actualité du collaboratif et tout ce qui nous occupe, ça va être passionnant. On aura des sujets de société à n'en pas douter. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler justement du sujet qui, pour moi, vraiment, j'en entends parler tout autour de moi. Ça a été les discussions pendant tout l'été. Je ne parle pas évidemment du pass sanitaire ou de Covid, parce que ça, on va un petit peu le laisser de côté. Non, je parle effectivement de la question du télétravail. Et voilà, est-ce qu'on est justement en ce moment au bureau, comme moi, là, aujourd'hui ? Je suis revenu, justement, profiter pour voir les collègues ou travailler de chez soi ? Ce que j'ai pratiquement fait depuis ma rentrée. Et ça, c'est une vraie question, d'autant plus que, justement, il y a un vrai changement, y compris législatif, parce que là, c'est la fin du télétravail obligatoire. Donc maintenant, les entreprises vont être face à, j'ai envie de dire, leurs responsabilités. Et les employés également. On n'est plus dans l'obligation, on est dans le choix. Enfin, peut-être, enfin, c'est ce qu'on va voir. Donc, on est dans le début d'une nouvelle ère de ce télétravail, évidemment, avec le digital, de ceux qui peuvent le faire. Et comment ça va évoluer ? Et je pense que c'est essentiel pour les mois et les années à venir, parce que c'est ce qui est en train de confirmer, en fait, un changement de civilisation. Tenez-vous bien. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le sociologue Pascal Pic. Donc, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, lui, il dit, dans un bouquin qui s'appelle, justement, Le télétravail et le chimpanzé, voilà, cette saison, c'est qu'on est vraiment dans une nouvelle phase de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe, en fait, principalement ? C'est qu'il y a une espèce d'inversion. On avait construit, alors on ne va pas revenir aux tendanciens des hommes de Cro-Magnon, même si on va parler des singes, on avait construit un système dans lequel les gens allaient au travail, les gens allaient à l'usine, les gens allaient au bureau, les gens allaient, justement, on voit bien, et toute cette logique de transhumance, c'est le soir, ils rentrer chez eux, et là, on réinverse, le travail va chez les gens. Voilà. Donc, il y a une inversion. Or, comme le dit Pascal Pic, elle le souligne, dans ces cas-là, la sélection sélectionne. Il va y avoir, donc, une évolution, et que, clairement, il va y avoir les entreprises, les organisations, les nations aussi, parce que c'est quelque chose de culturel, qui vont faire de cette évolution un avantage, et d'autres qui vont, effectivement, en faire un problème. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on va y revenir dans deux secondes. Et, par exemple, ce qu'il rie, d'ailleurs, c'est de quel animal social on sera, évidemment dans le monde numérique, il dit « Est-ce qu'on sera des macaques ? » Je me suis dit « Tiens, les singes, les macaques ? » Et oui, parce que, dans le monde des macaques, messieurs, dames, il faut le savoir, moi, je n'ai pas assez de macaques à la maison pour le savoir, mais c'est une réalité, c'est une organisation top-down, et voilà, et dans laquelle, s'il y a quelqu'un qui moufte, il se prend un coup, justement, du macaque dominant. Donc, c'est intéressant, j'en suis sûr que quelques organismes et quelles organisations qui me regardent vont se dire « Oh, oh, chez nous, c'est un peu macaque. » À l'envers, il y a donc les chimpanzés, où tout se négocie, tout se discute. Alors, il y a quand même des dominants, mais on n'est pas dans une logique top-down, dans une logique, au contraire, de circulation de groupes, et ça, on est justement, à la fois, dans la communication, la collaboration, dans le travail social, celui qu'on vit, effectivement, un peu dans les sociétés un peu évoluées. Et donc, la question, alors, que vous pouvez poser à votre manager, à vous-même aussi, ou à votre patron, c'est « Est-ce que vous serez macaque ou chimpanzé dans cette évolution ? » Ça, c'est la question. Et il y a eu un sondage qui a été fait. Donc là, on revient chez les grands singes humains, Homo sapiens, sapiens, pas toujours si sapiens que ça, mais enfin bon, on va dire, c'est comme ça qu'on l'a appelé. 80% des grandes entreprises disent « Waouh, le télétravail, c'est génial, on va y revenir, ça va être super, on va continuer, on a mis en place ça. » Et seulement 23% des patrons de PME disent « Non, 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 moi, j'en veux plus du télétravail. » Donc là, on voit bien le hiatus, j'en avais parlé juste avant l'été, qui s'opère dans les grandes catégories. Alors, sachant que ça cache aussi des choses, parce que les patrons de PME ont peut-être peur, finalement, la peur n'écarte pas du fait qu'ils le mettent en place, là où des grands groupes disent « Non, non, mais tout va bien. » Puis en fait, elles rappellent leurs doigts. Il suffit de voir ce qui s'est passé, par exemple, pour des boîtes comme Apple, dans lesquels il y a même carrément eu des mouvements de protestation, parce qu'en fait, Apple est revenu en arrière sur une position par rapport à ça. On voit bien que les grandes entreprises ont aussi beaucoup une meilleure capacité de communiquer, que les patrons de PME sont un peu dans l'émotion et disent « Ah non, moi, ça me fait peur. » Donc justement, la question, c'est la peur de quoi ? Alors, le frein principal, et finalement, il n'est pas sociologique, il est quand même numérique. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que ce vendredi, on en parle, parce que le problème principal, en particulier des PME, des ETI et finalement des entreprises de taille intermédiaire, c'est d'avoir l'impression de ne pas être assez, j'ai envie de dire, appuyé par des solutions pour justement gérer quoi ? Le problème de savoir est-ce que les personnes sont vraiment en train de bosser ou pas ? C'est une espèce d'angoisse latente plutôt que de lâcher prise. Pouvoir communiquer à ses oies. Donc là, c'est toute la question centrale de l'intranet. Pouvoir gérer des réunions un petit peu complexes avec des gens qui sont ici, des gens qui ne sont pas là. Et ça, c'est la question du travail hybride et donc des outils collaboratifs. Alors, on est au cœur effectivement des sujets, vous savez moi, qui m'animent et qui font que je réfléchis autour de ce numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France en particulier, les PME, les ETI sont sous-équipés par rapport aux grands comptes. Et donc, ça explique aussi cette angoisse. Il y a une angoisse qui est une angoisse sociologique, qui est celle de tout le monde parce que changement égale grande peur. Voilà, ça, c'est humain. On parle, mais par contre, il y a aussi la dimension de s'équiper. Donc, voilà, ça va être je vous donne rendez-vous donc à réfléchir avec vous-même pour savoir quel singe vous voulez être et de quel équipement vous voulez être pour être un singe, un chimpanzé ou un macaque parce que c'est clairement la question qui va nous être posée de manière un peu générale. Je trouve que c'était sympa de démarrer avec de l'écologie en cette rentrée. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.